Chez les hommes, malgré un départ explosif des îles sous le vent, c'est finalement Touapin qui décroche la victoire à l'arracher. Le tenant du titre qui confirme sa place de patron avec un chrono de 2 minutes 8 secondes 80 centièmes. Il n'y a pas de stratégie. Quand on est dans une course comme ça, il faut envoyer la sauce et puis c'est tout. Donc après le plus qu'il peut donner c'est l'entraînement. Du côté des femmes, seules deux équipes s'affrontent. Et avec un peu plus de 2 secondes d'avance, le club de Touapin s'impose sur le PC d'un BA en 2 minutes 40 secondes 96 centièmes. Aujourd'hui, ça fait chaud au cœur pour une première médaille, une toute première formation. Je remercie les loisirs qui nous ont complétés. C'est un travail d'équipe. Un plaisir d'autant plus intense que les Calédoniennes signent leur retour en épreuve de V12 après 5 ans d'absence en championnat. Le nombre des filles a chuté cette année. C'est un peu dommage alors qu'on a les Jeux. Chez les garçons, le niveau s'est maintenu. Touapin, on les connaît depuis longtemps. C'est une machine de compétition. Prochaine échéance, la course de Teillato en mai prochain qui déterminera définitivement les noms des 20 représentants de la Calédonie au Jeux du Pacifique.